L'homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, c'est l'ADN qui a parlé et l'ADN exclut le fait que ça soit lui. L'homme qui a été arrêté s'appelle Guy Joao et son ADN n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. En quelques heures, les médias français sont passés de la certitude au doute. Comment a-t-on pu laisser de telles informations circuler dans les rédactions ? Retour sur 48 heures dans les médias français. Vous êtes en direct sur BFM TV, priorité à cette information qui nous parvient à l'instant. On a retrouvé ce soir la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. L'auteur de la tuerie de Nantes, c'était en 2011. Il est environ 20h ce vendredi soir lorsque l'information tombe, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été arrêté. Un témoin anonyme prévint la police française que Xavier Dupont de Ligonnès va embarquer dans un vol Paris-Glasgow ce samedi. Il serait doté d'un passeport déclaré volé en 2014. Les policiers français prévoient donc de l'intercepter à Charles de Gaulle. Seulement voilà, à la dernière minute, ce dernier avance d'un jour son vol. Pris de cours, les policiers français alertent leur homologue écossais. Ces derniers l'interceptent dès sa descente de l'avion. On va d'abord faire une interrogation des empreintes digitales. Ces empreintes vont matcher ou pas ? Donc il y a un certain nombre de points de comparaison qui doivent apparaître. En règle générale, on a soit une réponse positive ou négative. Et ça peut ensuite derrière effectivement être confirmé avec de l'ADN. Il faut savoir que dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, si ce monsieur n'est pas dans la base fichier des empreintes génétiques, les points de comparaison ne peuvent se faire que sur des membres de la famille qui ont été retrouvés. Donc forcément déjà la comparaison sera moins précise que si on a un ADN déjà identifié dans la base de données. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est suivie depuis des années par les médias français. Lorsque la nouvelle tombe, tous choisissent de donner l'information. De l'AFP au parisien en passant par BFM TV, le monde médiatique français en est sûr. Xavier Dupont de Ligonnès a bien été interpellé. Une fois interpellé, la police écossaise effectue des tests d'empreintes digitales afin de vérifier son identité. Selon elle, aucun doute possible, il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès. La police et les médias pensent avoir mis un terme à une histoire qui dure maintenant depuis plus de 8 ans. Tout commence le 21 avril 2011 quand 5 corps sont déterrés sous la terrasse d'une maison nantaise. Rapidement identifié, ces corps appartiennent à la famille Dupont de Ligonnès ? Un drame déroutant, d'autant plus que le corps du père, Xavier, n'est pas retrouvé. Très vite, les enquêteurs font de lui le suspect numéro 1. En plus de sa disparition, il adresse un dernier courrier troublant. La situation est devenue potentiellement dangereuse pour nous ici. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux Etats-Unis sous une nouvelle identité. Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus en tant que Français. Les chaînes de télévision, les radios et les rédactions de presse écrite se rendent à Limay dans les Yvelines, communes où vit le suspect interpellé à Glasgow. Sur place, une perquisition a lieu sous contrôle de police. Interrogé sur le profil du suspect, un voisin ne croit pas une seule seconde qu'il s'agisse de Xavier Dupont de Ligonnès. Mon père, ça fait 40 ans qu'il vit là, il m'a dit qu'il a toujours connu ce monsieur. Ils savaient tous très bien que ce n'était pas lui, même les voisins, les premiers. Je me mets à la place, j'essaye de me mettre à la place de ce monsieur-là, qui est complètement innocent, qui n'est pas présent, qui est accusé à l'étranger. Ça doit être terrible pour lui. De son côté, la police française tente une liaison avec la police écossaise. Une police écossaise étonnamment silencieuse depuis quelques heures. L'objectif, récupérer les éléments d'enquête autour du suspect interpellé à Glasgow. Dans la chronologie, on s'est rendu compte que les tests n'étaient pas aussi précis qu'en France, que les points sur lesquels elle avait confronté ses empreintes, ce n'était pas du tout la même charte et le même process qu'il y a en France pour essayer d'identifier vraiment à 100% les individus. Donc vraiment, il y a eu de minute en minute plein d'indices qui nous ont fait penser que finalement, la piste s'éloignait. Et donc du coup, nous, en restant vraiment toujours dans la précaution, on a été confrontés dans cette retenue quelque part. Le doute commence à s'installer chez les enquêteurs français, des enquêteurs français qui commencent à redouter une fausse piste. Après plusieurs heures et des antennes consacrées à l'affaire, la mise en garde de la police française crée les interrogations des médias. Et si la personne arrêtée n'était en rien celle que l'on croit ? L'information vient de tomber. Incroyable quiproquo. L'homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Les empreintes digitales relevées dans la maison des Yvelines ne correspondent pas. Le présumé Xavier Dupont de Ligonnès se nomme en réalité Guy Joao, un retraité sans histoire de chez Renault. Une nouvelle question se pose donc. Comment a-t-on pu confondre les deux hommes qui n'ont que très peu de concordance physique ? Après avoir reçu la confirmation, les médias comprennent rapidement que l'information n'était pas minutieusement vérifiée ? Une erreur mettant les journalistes dans l'embarre. Il y a une petite course sur cette info. Quand il y a trois chaînes d'infos sur quatre qui y vont, il y a cette espèce de réflexe aussi de se dire il se passe quelque chose donc on y va. Donc c'est pour ça qu'il y a un emballement médiatique mais tout le monde le dira et tout le monde le conçoit. Après il faut que cet emballement soit contrôlé et maîtrisé et surtout qu'on soit dans la vérité. L'important désormais est de savoir qui est à l'origine du lancement de l'alerte. La version des policiers écossais, c'est une version tout autre. Ils disent qu'ils n'ont jamais déclaré publiquement ou de manière privée qu'il s'agissait de Xavier Ducondi-Gonesse. Donc là on est vraiment sur deux versions différentes, deux versions contradictoires des faits qui se sont déroulés vendredi soir. L'IGPN s'est saisi de l'enquête. La police des polices doit déterminer qui est responsable de cet imbroglio.